... Moi, ça fait trois mandats que je suis lieu au côté de Bernard Fourcade, donc ma volonté, c'était de m'inscrire dans la dynamique qu'avait portée Bernard Fourcade au point de vue consulaire, mais de m'inscrire également différemment avec une équipe renouvelée, une équipe rajeunie, féminisée, présente sur l'ensemble du territoire avec une implication qu'on essaie de porter sur l'ensemble des dossiers, une façon de le faire qui correspond à une génération, qui est la mienne et qui est surtout la génération plus jeune que moi que j'ai embarquée dans cette aventure consulaire. Les projets de la Chambre de Commerce, c'est la transformation, la continuité dans cette transformation, la volonté de faire une Chambre de Commerce toujours plus agile, toujours plus utile avec la mise en place de solutions, des éléments pour pouvoir apporter des solutions techniques, valorisantes, concertées au monde économique. Ça fait partie des projets phares de 2023, c'est de continuer l'action et le dynamisme porté en 2022 avec bien entendu les préoccupations du quotidien, les préoccupations énergétiques pour pouvoir accompagner au mieux nos entreprises dans ces difficultés, dans l'hiver qui arrive, sur lequel, oui, les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes, mais vous savez, en tant que jeune entreprise, on a l'habitude de gérer les bonnes nouvelles, de surpasser les mauvaises. On mise beaucoup sur le pôle nautique porté par l'agglomération de la ville de Canet et sur lequel on a des idées pour y faire venir des entreprises phares et majeures, comme on l'a déjà fait dans le passé, c'est de continuer cette ambition numérique et digitale au travers de l'école 42, sur lequel, bien entendu, on est partie prenante, mais du pôle de l'IMERIR, l'école d'ingénieurs de la Chambre de Commerce, d'accompagner également, mieux que ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, de mieux accompagner l'IDEM, également, qui est un phare important dans notre territoire, et l'ensemble des entreprises de la French Tech. Donc, être présent, bien entendu, sur le pôle commerce, tant de Perpignan que l'ensemble des villes et des villages de notre territoire, accompagner la saison hivernale et nos élus de la montagne, Jean Parent, sur cette saison qui s'annonce, et la neige qui tombe aujourd'hui, et les réservations qui battent leur plein, mais également, pour 2023, dès le mois de mars, préparer la saison estivale, faire réfléchir l'ensemble des professionnels, avec l'arrivée d'une conférence, que j'espère emblématique, de Gabriel Alperne, sur l'hospitalité, dont c'est d'être présent sur l'ensemble des branches, bien entendu, on ne peut pas oublier Saint-Charles, ni l'industrie, sur notre territoire, l'ensemble des services, l'ensemble des associations économiques, qui savent très bien que la chambre de commerce est un peu la maison mère de toutes ces énergies, toutes ces volontés entrepreneuriales, on sera à leur côté, on l'a déjà été, on va continuer à l'être, donc une année 2023 qu'on peut annoncer remplie, avec des inquiétudes sur lesquelles on a la conscience, mais avec une vraie volonté d'agir, de faire, et de surpasser tout ça.